bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous proposer de voir comment utiliser un agenda bien l'utiliser quelles informations noter utiliser les blocs temps les adapter à soi et gérer son temps de manière la plus optimale possible pour être moins fatigué plus détendu moins stressé et avoir moins de problèmes de retard et de fallait que je fasse ça j'ai complètement oublié ou alors j'ai plus assez de temps ça veut cette grosse trouille ce coup d'adrénaline de ouf voilà donc on voit ça tout de suite voilà je vais vous proposer de commencer un petit peu par le matériel donc il vous faudra un agenda vous choisissez ce que vous voulez moi j'ai une préférence pour ce qui est disque bound donc en fait ce sont des disques c'est aussi appelé champignon puisque la forme est un peu une forme de champignon mais pas de souci vous prenez un carnet un autre chose un belette qu'importe il n'y a aucun problème vous prenez ce qui vous arrange ensuite je vous conseille d'avoir un stylo et un surligneur voilà ou un crayon de papier un crayon de couleur par exemple ça marche très très bien et ça évite que ça transfère sur les pages qui sont trop finies alors on y va je vais déjà vous parler des blocs temps les blocs temps c'est quoi ça correspond au fait de dire que par exemple on va alors là justement je vous ai fait un exemple vraiment full papier on peut le faire à l'arrache on peut le faire avec une règle si on aime bien que les choses soient bien droites et tout ça admettons que par exemple j'ai rendez vous de 8 heures à 10 heures hop avec quelqu'un j'ai plusieurs manières de venir placer ce rendez vous sur mon agenda pour bien le voir et représenter la zone de temps que ça va me prendre alors une des premières c'est de coloriser ou de colorier en utiliser le mot que vous préférez toute la zone je trouve ça assez intéressant et utile pour les rendez vous parce qu'on voit tout de suite que ce morceau là on oublie il n'est pas dispo une possibilité c'est de mettre par exemple je vais refaire sur différents jours différentes possibilités hop je vous mets un exemple là ça va servir en fait de quelque part de bar de titres là je le fais sans règle moi je sais que quand je les faisais j'ai plutôt tendance à utiliser une règle parce que je suis du genre à utiliser des règles pour genre de conneries on peut faire juste un petit cadre puis surtout je sais pas faire des traits droits je crois aussi ça qui joue un cadre complet on peut aussi venir noter et ça c'est ça je trouve que c'est vraiment intéressant quand on a un agenda qui est plein de rendez vous parce que si on colorise comme ça ça va être illisible ça va être extrêmement fatiguant donc là admettons que à 11 heures j'ai un rendez vous je peux le noter de cette manière là je suis même faire mieux je vais reprendre l'exemple que je vous ai prévu ici hop c'est un peu con c'est pas grave voilà imaginons donc cette histoire de de rendez vous donc là je vais noter que ce que c'est un rendez vous avec qui ou est en fait ce que je vous conseille aussi c'est de noter le comment le comment c'est à dire est ce que j'ai besoin de prendre des choses de préparer des choses de prendre des papiers voilà ça peut être vraiment beaucoup de choses c'est comment donc ça c'est tout le tout premier exemple avec un rendez vous je vais vous donner l'exemple d'un examen par exemple la thématique générale du rendez vous c'est examen qui bon c'est pas une personne mais on peut dire je sais pas moi biologie allez hop biologie ou salle 312 bat à bâtiment à comment et on peut mettre par exemple de pas oublier la carte d'identité donc moi je mets idée parce que que je sais que ça veut dire identité la convoque vocation si vous avez besoin d'autres papiers vous les noter prenons l'exemple toujours là c'est juste un cadre je sais pas moi rendez vous maman coiffeur tiens je sais pas pourquoi j'irai chez le coiffeur de base ni encore moins avec ma mère mais bon voilà il manque quoi ici et ici il manque forcément leur elle est notée plus ou moins directement ici c'est à dire qu'on sait que c'est huit heures mais ce que je vous conseille c'est de le renoter dedans regardez ici par exemple huit heures si c'est à huit heures mais on va voir d'autres systèmes de notation là par exemple c'est un cadre je peux marquer 9 heures alors moi je sais que les heures je les souligne toujours parce que c'est l'information la plus importante pour moi c'est à quelle heure je dois être prête ce qu'on peut faire par exemple un autre système de notation c'est de venir mettre par exemple donc là j'ai mis 11 heures dont j'ai mis examen je reprends cet exemple là là admettons que ce soit 11h30 oui c'est à 11h30 ça ça vient indiquer la durée pendant laquelle on est pris on peut le noter sans couleur ce qui est tout à fait tout à fait correct hop pourquoi ici je l'ai noté comme ça le rendez vous l'examen qui se déroule à 11h30 et que j'ai noté une barre avant c'est en fait pour avoir inclus dans mon plan visuel la marge qu'il nous faut prévoir pour être en avance si par exemple c'est un avion on est censé arriver deux heures avant alors si je le fais sans sans surligneur je vais mettre par exemple 16 heures avion mais on est censé arriver deux heures avant donc 14 heures attention alors le triangle avec un point de danse et un bar dedans c'est pour attention c'est un raccourci moi je sais que ça me signale les trucs attention ben voilà donc je les repère plus rapidement dès que je vois ça je sais que je dois impérativement regarder ça assez souvent aéroport aéroport voilà noté ça comme ça par exemple et puis je sais pas moi arrivée 18h30 et ça on peut le noter hop comme ça et puis après on peut noter je sais pas moi trajet trajet quoi trajet voiture bus etc un arrivé prévu au lieu où on va on peut le noter comme ça là ça va vous permettre de pas faire c'est bon j'ai le temps mon avion il a 16 heures non parce que ça c'est un leurre et ça ça peut nous faire ouais c'est bon tranquille j'ai le temps il n'y a pas d'urgence alors qu'en fait notre vraie heure importante c'est celle là alors vous remarquerez peut-être que j'ai tracé mes coups de ouais c'est très bien écrit et ben l'encre l'a tendance à baver quand on a quand on met le surligneur après en plus ça cochonne votre surligneur voilà donc si vous pouvez le faire dans l'autre sens c'est plus lisible je trouve voilà donc un bloc temps ça correspond à une unité de temps qu'on a réservé à quelque chose ça peut être effectivement pour des rendez vous des choses comme ça mais ça peut être très bien tiens 11 heures 14 heures hop je réserve ce bloc temps à l'alimentation personne écrit ça sur son agenda comme ça mais manger quoi donc ça implique la préparation et ouais parce que si on veut manger à midi on intéresse préparer un petit peu avant préparation du repas manger et puis ben moi je vous conseille de ne pas reprendre le travail intellectuel tout de suite après parce que il ya une partie de votre énergie qui va être dirigée vers la digestion donc même si on marque pas digestion on peut mettre une petite pause après le temps de bien digérer après c'est vrai que l'âge c'était le bloc le bloc temps était déjà défini moi je passe pas trois heures sur mon repas de midi mais voilà c'est un exemple c'est un exemple qui vaut ce qui vaut donc notez tout ce dont vous avez besoin dans vos blocs temps comme par exemple une carte d'identité votre convocation etc ça peut être des choses plus basiques parce que je m'adresse aussi aux personnes qui ont un qui ont un tdah et pour qui des choses qui peuvent être évidentes pour d'autres ne le sont pas pour elle ou alors le sont mais on les oublie quand même par exemple prendre son porte monnaie pour aller chez coiffeur si c'est un rendez vous médical est ce qu'il ya besoin de ramener des examens biologiques des radios un courrier d'un autre médecin etc est ce qu'il faut noter sur un post-it toutes les choses à voir alors moi je vous conseille ainsi vous avez des choses à voir bien noter pas forcément sur un post-it mais noté sur une feuille tout ce qu'il ya à voir avant notez tout ce dont vous avez besoin et non pas ce qui est considéré comme normal parce que il ya des personnes elles note 9 heures rendez vous bidule elles savent automatiquement où c'est combien de temps de trajet il leur faut etc c'est très bien pour elle impec dans les séries américaines on voit souvent ça dans les enquêtes policières c'est 9 heures rvb tiens les hop voilà si la personne elle sait ce que ça veut dire c'est très bien sauf que pour d'autres personnes il faudra marquer 9 heures rendez vous rvb si on connaît les initiales prendre portefeuille clé téléphone plus de quoi prendre des notes et marquer avant 8h30 me préparer et arrêter les activités qui vont me bloquer donc dans ce cas là on va venir mettre un indicateur de ce type là qui dit que à 11 heures on arrête les conneries on se concentre parce que on va avoir un temps de trajet de préparation de 11h à 11h30 par exemple certaines personnes ont vraiment besoin de noter de se laver les dents de regarder la météo pour s'habiller par exemple je pense aussi aux personnes autistes il n'y a pas que les personnes tdh de noter tout ce qu'il faut pour vérifier leur sac il n'y a pas de honte à ça c'est tout à fait ok si vous avez besoin d'une liste pour vérifier ça va fait une liste alors je vous mettrais un petit truc c'est que si jamais vous avez une liste régulière de choses à faire et que vous avez du mal avec ça ce que vous pouvez faire c'est la plastifier ou alors utiliser de deux feuilles de papier ouais les génial c'est vrai que je vous le remontre c'est hyper pratique ça prend pas de place c'est hyper pratique c'est par exemple hop imaginons que votre liste récurrente ce soit de je sais pas moi laver les dents laver mais que vous ayez tendance à oublier ou à faire pas certaines choses moi je sais que laver les dents c'est encore le matin parce qu'en fait avant je me lavais les dents le soir et comme je l'ai déménagé il ya à peu près un an j'ai encore des petits ratage où je vais me laver les dents plus tard en fait dans la journée parce que je vais ah merde oublier ce matin mais j'en ai quasiment plus et pendant un temps par contre tous les jours il a fallu que je note la vue des dents c'est fait c'est parfait pour laver ça ne pose pas de problème ce que c'est depuis toujours même le matin s'habiller chez moi ça pose pas de problème mais il ya des gamins par exemple pour l'habillement je connais une qui est plus une gamine d'ailleurs qui est grande maintenant elle oubliait toujours ses collants parce que c'est pas une pièce d'équipement qui machin et je lui avais dit mais tu sais tu peux dessiner un petit bonhomme et avec les morceaux en fait qu'il faut mettre les chaussures les chaussettes je pars en remontant je sais pas pourquoi c'est c'est comme ça que je fais je pars du sol et je remonte et du coup là tu mets les collants et si tu as froid en hiver du coup tu penseras à mettre des collants puisqu'ils sont notés dans la dans les vêtements en fait hop elle portait des jupes ton t-shirt eau chemise plus pull etc et on remonte donc l'habillement ça peut être de vérifier par exemple pour certaines personnes qui savent pas trop s'habiller parce qu'elles ressentent pas leur corps de vérifier la météo pour savoir comment s'habiller voilà pour les personnes un peu plus classique on va dire mon beau-père par exemple c'était c'était quoi c'était pas pipeter c'était ah oui il rigolait avec ça parce que c'était lgbt alors elle c'était lunettes j'ai j'en sais rien b t téléphone pourquoi je vois pas les clés les gants peut-être bon qu'importe moi je sais que je dois avoir trois choses dans ma poche 4 6 événements spécial 3 plus un égal 4 ça c'est mon moyen mémo technique c'est je dois avoir trois choses sur moi impérativement je ne sors pas de l'appartement sans voir ces trois choses c'est téléphone porte monnaie et qui je ne sors pas de l'immeuble sans ça je peux sortir de l'appartement avec uniquement les clés mais je compte toujours 3 et en fait c'est 3 plus 1 en cas de truc spécial et mon plus 1 ça peut être des mouchoirs si je suis enrhumé ou malade etc ou mon agenda ou une note etc donc si je suis un événement spécial je vais aller checker tiens est ce qu'il y aurait pas un quatrième élément dont j'aurais besoin et généralement ce système là me suffit me convient très très bien voilà donc c'est à vous de sentir de savoir de d'identifier ce dont vous avez besoin si ce sont des choses récurrentes et que vous avez besoin de les noter ça j'ai par exemple moi j'ai pas besoin de les noter parce que j'ai utilisé un moyen mémo technique qui est 3 je fais en fait je touche mon corps je touche ma cuisse droite parce que c'est là que je range mes clés donc c'est un et de l'autre côté je dois sentir deux je dois sentir le porte monnaie et le téléphone donc deux trucs dur et plats qui ne sont pas de la même taille donc c'est un c'est le bordel c'est tout caillouteux et 2 3 voilà donc je fais ça systématiquement avant de sortir si vous me voyez compter en sortant de l'image c'est normal je vérifie que j'ai tout ce qu'il faut c'est cuisse 1 1 2 3 et 4 si un truc spécial c'est pour être sûr de pas oublier on peut utiliser un autre moyen mémo technique comme là par exemple ah oui c'était braguette il ya des gens qui ont tendance à sortir avec leurs braguettes ouvertes et ça je sais pas ça devait être les grands je présume je sais pas enfin bref qu'importe la personne avait son moyen mémo technique en tête donc à chaque fois qu'elle franchissait la porte pouf est ce que j'ai ta tac tac si on est sûr par exemple laver les dents l'habillement je vais noter vêtements par exemple parce qu'en fait ça peut être ne pas habillé tout simplement mais être bien vêtue avant de sortir avoir par exemple des vêtements suffisamment chaud s'il fait froid prendre son parapluie si on pense qu'il va pleuvoir dans la journée être correctement habillé pas avoir oublié sa braguette ouverte voilà ça peut être des listes comme ça assez concrète ça peut être de vérifier son agenda par exemple tous les jours de faire de la méditation de faire du sport ou de l'exercice physique si on a ce type de liste quotidienne d'actions à faire moi par exemple effectivement je fais un équivalent du miracle morning donc tous les matins je prends un moment de silence et de calme un moment d'exercice physique de mouvement un mouvement d'écriture je fais du jour en ligne du journal donc journal intime écriture et puis également de la lecture mais ça je le je le dispatche tout au long de la journée et puis à un autre moment de la journée je fais de la méditation normalement maintenant c'est ancré mais si ça avait pas été ancré ce que j'aurais pu faire c'est ça et donc en fait on peut faire plusieurs systèmes comme par exemple utiliser alors on utilise énormément le langage anglais type tracker qui veut dire en fait tout simplement un suivi alors là j'ai mis six jours c'est con ça aurait été bien cette genre de faire une semaine quoi donc on a lundi mardi mercredi mais vous comprenez le concept c'est pas bien compliqué et puis on va venir valider alors soit on peut utiliser les croix ce que je fais beaucoup dans les trackers mais à cause de l'influence des bullet journal où il ya un truc que j'ai trouvé quand même vachement intéressant par rapport au to do list j'ai tendance à utiliser les coches qui viennent plutôt des systèmes américains anglo saxons etc hop par exemple voilà ça peut donner ça parce que quand on n'a pas fait un truc chez nous bah du coup avec la coche on va laisser vide mais on n'a pas d'indicateur entre eux ça une case vide est ce que ça veut dire que je l'ai pas fait ou est ce que ça veut dire que je l'ai pas noté je l'ai pas fait je l'ai pas noté et quand on vient regarder après soit pour faire des stats soit pour avoir une idée soit pour vérifier et ben c'est un peu chiant alors que le système je vais ressortir une clé que j'avais plus ou moins préparé des tout doux les tout doux on peut avoir un système pour indiquer qu'on a des choses à faire donc moi avant j'utilisais le système je pars oh bah alors ça c'est revenu de loin ranger chambre quand je vous dis avant c'est revenu très loin j'utilisais le système back ma mère utilise toujours d'ailleurs il me semble un tiré pour indiquer que c'était un truc parce que des fois on a un truc qui se poursuit sur plusieurs lignes et puis quand c'était fait jeu barré la grande satisfaction de la tâche barré ce système il est très bien le système bullet vient dire donc soin si vous préférez les carrés vous foutez un carré on s'en fout c'est exactement pareil ou alors vous pouvez aussi utiliser ce que je vous ai mis là un surligneur pour faire ça et je dois avouer que ça j'aime beaucoup là par exemple je suis non j'ai pas fait un carré mais l'idée c'était de faire un carré c'est foiré voilà on s'en fout d'utiliser ça et en fait une fois que c'est fait on a plusieurs manières de le noter soit on continue à l'ancienne en barre on est en fait on avait ce système de faire la croix pour dire ouais c'est bon c'est fait mais moi j'ai utilisé un autre système maintenant qui me convient mieux c'est que j'utilise la coche pour dire que c'est fait parce que du coup la croix vient dire annulé c'est pour x ou y raison finalement ce n'est plus pertinent de faire cette tâche mais on pourrait très bien aussi la rayer et dire je sais pas moi faire du gloubi boulga ah ben finalement qui casimir vient pas manger la maison je suis vraiment désolée pour mes exemples ils viennent vraiment à l'arrache finalement casimir a annulé son invitation donc voilà que ce soit fait ou que ce soit annulé au final on s'en fout on a pu à s'en occuper donc ce système ne pose aucun problème pour si on veut tracer un peu son activité ça ça peut être un peu plus lisible et puis il ya aussi le report de tâches voilà sachant qu'on peut très bien dire ménage hop et finalement utiliser utiliser ça devant le petit machin met une petite flèche en disant voilà ça mais le problème c'est que moi ce système là je l'utilise pour venir développer quelque chose par exemple je vais mettre si je reprends cet exemple de ménage à faire je mets deux points et au lieu de mettre un tiré ça m'arrive parfois je vais mettre des flèches en disant ben il y aura le salon la bibliothèque etc c'est un peu la décomposition donc voilà à vous de sentir ce qui vous convient ce qui est le plus simple pour vous ce qui éventuellement si nécessite le moins de matériel parce que on peut très bien n'utiliser que un stylo moi je propose quand même de mettre de la couleur parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver on peut utiliser une seule couleur on peut en utiliser plusieurs j'ai le très longtemps utilisé plusieurs couleurs pour les domaines soit professionnel personnel et santé parce que j'ai des problèmes de santé donc ça prend une putain de part de mon agenda et j'utilise un autre système qui était très pertinent à cause du handicap qui est tous les trucs qui sont à l'intérieur de chez moi et tous les trucs qui nécessite un déplacement extérieur parce que ça implique et de me préparer à l'avance d'avoir une logistique de transport la plupart du temps etc donc qu'importe ce que vous choisissez l'important c'est que vous soyez à l'aise avec ça imaginons que vous ayez ça vous pouvez un faire un tracker par semaine vous pouvez également utiliser des fiches mensuelles vous pouvez les faire vous même et sinon il y en a plein qui sont disponibles gratuitement sur internet et ce que vous pouvez aussi faire alors là je ne l'ai plus parce que c'est plus pertinent pour moi pour le moment vous pouvez aussi plastifier une to do list hop 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 si c'est des trucs récurrents je répète vous plastifier vous mettez un coup de marqueur effaçable hop 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 tous les matin quand c'est fait vous avez votre marqueur effaçable vous avez votre liste nickel chrome voilà est ce que vous pouvez également faire c'est ça va être crade je vous préviens c'est ça c'est d'avoir oh 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 ça a jamais été aussi propre j'ai essayé plein de fois de déchirer des trucs c'est avoir votre liste ici à un endroit et puis tous les jours par exemple imaginons vous ayez utilisé un journalier ou même un hebdomadaire vous venez cocher à l'endroit de la liste si c'est fait ou pas et vous pouvez bouger votre liste donc là c'est pour ça que le système disband est hyper pratique mais sinon on s'en fout vous prenez une liste sans accroche et vous la foutez j'ai pas moi l'arrière ici vous ressortez votre liste qui est ce que je dois faire on est aujourd'hui aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est ici j'écris comme un cochon mais vous mettez au bon emplacement vous voyez que ça là du coup c'était c'était annulé mais bon tant pis ça s'est fait ça s'est fait ça s'est reporté après le brossage de dont c'est difficilement reportable et ça par exemple c'est pas fait pour le moment où vous verrez plus tard et puis à la fin de la journée vous dites bah oui c'est bon je l'ai fait etc et le lendemain je sais pas moi le dimanche tiens hop samedi mais c'est pas grave vous reprenez votre liste au même endroit ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ouais allez c'est bon et voilà et à la fin vous avez vous avez un équivalent d'un tableau qui se qui se forme et si vous n'avez qu'un truc par jour ben ça va super vite vous avez que qu'une coche ou une croix ou un petit coeur ou une petite étoile ou un petit coeur bon ou un truc qui vient vous indiquer que vous avez fait ou pas ce que vous désiriez faire voilà et ça ça peut être marqué aussi ça peut être votre marque page si c'est un système disbarme hop je le décale de 1 oui c'est vrai que j'ai pas mis de couverture sur celui là non je suis où je sais pas ah bah tiens marque page et trop bien marque page il me sert à regarder mes tâches bidules machin faites voilà donc ça c'est un premier système à propos des tâches à faire régulière pour ceux qui ont vraiment du mal à être à l'heure je vous conseille quand même de matérialiser le temps si j'ai perdu ma feuille moi voilà elle est là de matérialiser le temps de trajet d'une manière ou d'une autre là je l'avais mis comme ça vous pouvez le noter d'une autre manière mais pensez à matérialiser ce temps de trajet qui est un temps réel un temps qui existe un temps dont vous aurez besoin si c'est très compliqué pour vous vous pouvez venir entouré par exemple les heures je vais repartir sur ce jour là 15 heures je me prépare j'ai pas la place de l'écrire mais vous comprenez le concept 15 heures je me prépare 16 heures départ up 16h30 je me suis au hasard arrivé etc et là vous mettez l'heure de fin et ça peut même être intéressant de savoir aussi de noter le trajet et de noter le retour parce que si vous notez si vous avez vraiment des difficultés au niveau temporel ce sera intéressant de noter le retour parce que vous pourrez pas prendre l'engagement avant votre tour or si vous notez je sais pas moi le rendez vous à 16h30 et vous dites ouais il y en a pour une heure ok c'est bien vous dire qu'à 17h30 je peux accepter un rendez vous non parce qu'il y a encore une demi-heure de retour donc si vous êtes vraiment en difficulté par rapport aux représentations temporelles déjà je vous conseille d'utiliser un agenda papier quitte à le doubler et ça je vous conseille aussi d'un agenda numérique pour les rendez vous pour pouvoir vraiment avoir une représentation temporelle travailler votre représentation temporelle et venir vraiment noter ça si on ne prévoit pas de marge prévoyez des marges entre vos activités alors pas forcément une heure de marge mais au moins cinq minutes sur les petites choses une demi-heure sur les plus grandes prévoyez des marges parce que sinon vos journées elles vont être impossibles à gérer il va il faut vraiment prendre en compte que il ya du temps qu'on ne voit pas passer parce qu'il est entre deux activités nommées mais ce temps innommé non nommé il existe il est là il est utilisé à quelque chose à des temps de trajet à des temps cognitifs donc au niveau des pensées de changement d'activité à des temps de faire pipi boire un coup c'est parti pour la suite comment justement venir estimer le temps dont on a besoin c'est pas si facile pas si évident que ça comment évaluer ce temps comment venir savoir combien de temps il faut bloquer pour des choses qui sont pas forcément très nettes comme des tâches à faire par exemple je sais pas moi pas pour commencer écrire un article écrire un article sur un sujet tourner une vidéo alors pour info moi j'en sais rien du tout à chaque fois c'est la surprise parce que dès que ça touche à l'informatique en plus il ya toujours des petites machines donc là par exemple j'avais mis 16 heures à 19 heures que je ferai jamais pour une tâche à faire qui serait écrire article ça peut être aussi écrit article 1 sur voilà sur deux sur trois premières parties de travail mais en tout cas ce concept de dédié un bloc temps à du travail alors si vous savez le faire battre et bien on passe rapidement à autre chose si c'est quelque chose qui est difficile pour vous soit pour certaines tâches très particulière soit en général ce que je vous conseille c'est de venir faire vraiment le bilan après a posteriori c'est à dire que vous prenez votre semaine et vous allez noter pendant une semaine deux semaines trois semaines le temps qu'il vous faut parce qu'encore une fois on fonctionne pas du tout tous et toutes à la même vitesse on n'apprend pas du tout au même rythme vous venez noter non pas des blocs temps de préparation et ben non on a toujours une semaine de six jours avec moi voilà ouais je sais on peut diviser ça en samedi dimanche vous venez noter ce que vous avez fait combien de temps ça vous a pris donc par exemple vous constatez vous faites votre journée vous constatez que de 9 heures de huit heures à 9 heures vous étiez sur les réseaux sociaux à répondre aux messages que de là où là vous voyez un moment c'est trop ce que vous avez foutu de 10 heures à à midi vous avez bossé sur je sais pas moi un article un machin un truc si vous avez un emploi salarié vous appez ces zones là et vous pouvez utiliser d'autres choses par exemple donc avant les temps de travail le temps de se préparer en fait entre le lever et le moment où vous étiez prêt ou prête ça peut être de dire bah voilà en gros il me faut une heure de préparation une demi-heure de préparation qui inclut le lavage l'habillage le petit déj le fait de ranger mes affaires de les avoir prêtes etc et vous notez un peu tout ça pendant une semaine on était le temps de préparation du repas du soir le temps que vous mettez à manger etc en fonction encore une fois de vos besoins et de là où ça où ça bloque donc bien les activités dessus préparation j'avais dit réseaux sociaux ici c'était articles là si c'est fini vous le notez si c'est pas fini vous le notez aussi parce que ça peut être un autre moment dans la semaine je les mets n'importe où le but c'est pas ça et puis voilà par exemple ça va être un petit peu plus court ici un peu plus long ici hop ici ça peut être finir article hop et là ça peut être posté article parce que contrairement à ce qu'on croit ça prend beaucoup plus de temps qu'il faut parce qu'il y a la mise en page à refaire ensuite il y a le partage sur les réseaux sociaux avec un texte dédié parfois il faut aussi une image qu'il faut mettre donc par exemple ici on va rajouter tout ce qui est périphérique alors moi je vais mettre image plus texte présentation articles vous pouvez marquer périphériques travail périphériques articles poster les articles sur les réseaux sociaux les machins le blog je prends ces exemples parce que c'est un peu pas mal de mon boulot quoi ça peut être tourner une vidéo pour les youtube youtube heures youtubeuse ça peut être aussi les tâches de type se préparer le matin faire à manger coucher les enfants voilà et puis les tâches de ménage ménage telle partie telle partie telle partie ménage machin si vous faites un moment de méditation vous notez vous voyez combien de temps c'est agréable confortable pour vous si jamais il y a une sieste qui se trimballe aussi le dimanche par exemple voilà vous notez un peu toute votre semaine avec combien de temps les choses vous ont prise si vous êtes en salarié on va bloquer directement généralement les gens d'ailleurs sont plus à ça on va voir ici les pauses et tous les trucs et le week-end ça va être blindé du reste à faire voilà donc vous notez tout ça et en fait vous allez venir un peu repérer combien de temps vous prenez les tâches par exemple j'ai besoin de temps de temps pour me préparer voilà vous le notez carrément j'ai besoin de environ minutes pour truc euh hop par exemple article on va j'ai écrit les lettres dans le mauvais sens moi voilà petite inversion article on va prendre ce morceau là plus ce morceau là et on va dire écriture ça prend tant de temps périphérique ça prend tant de temps donc ça c'est les images et les textes de présentation et euh posté partagé tant de temps ce qui fait que voilà pour cet article là ça vous a pris tant de temps au total ça vous allez le refaire plusieurs fois parce que les articles ça va quand même varier pas mal et vous allez pouvoir avoir une moyenne voilà je vous donne un autre exemple euh des fois on prévoit pas forcément suffisamment le temps périphérique quand euh j'étais euh experte sur France Bleu pour euh chaque euh on va prendre euh la gueule de deux trois jours alors je faisais jamais mon travail la veille hein je le faisais une semaine ou deux avant voilà ça c'est la demi journée pour chaque passage sur France Bleu je bloquais une demi journée toute la matinée c'était le matin donc je bloquais toute la matinée parce qu'en fait euh sur le temps de passage qui aurait ressemblé à ça il fallait que je vienne euh que je vienne un petit peu en avance quand même euh donc euh 5-10 minutes en avance minimum il y a le temps de trajet euh il fallait que je sois prête aussi habillée etc et après euh bah le temps de dire au revoir à tout le monde de rentrer chez moi et euh soyez honnêtes après j'étais KO j'étais fatiguée euh beaucoup d'interactions sociales toujours autistes j'aime bien mais ça fatigue beaucoup euh du coup en gros euh pour ce que j'aurais pu noter dans mon agenda comme euh France Bleu avec juste ça de bloqué et ben en fait il fallait que je bloque tout ça et si je l'avais pas fait j'aurais pu me retrouver avec un rendez-vous chez le médecin France Bleu et euh devoir me téléporter entre les deux ce qui au passage ne marche pas dans la vie réelle on ne se téléporte pas donc ça on fait pas euh enfin si on fait on se retrouve dans la merde voilà donc après faut récupérer voilà des fois aussi on peut noter des temps de récupération si vous savez que vous êtes particulièrement fatigable que vous avez une maladie que vous avez un trouble que vous vous avez un machin qui fait que telle activité euh par exemple ça peut être du sport aussi euh derrière va vous falloir vous foutre la paix euh mollo on se repose ou alors on fait des tâches euh de type lecture et vous faites pas de de déplacement parce que ça va être fatigant euh ça peut être aussi euh là j'ai un rendez-vous avec un humain donc après euh je veux voir personne ça peut être de le noter pas pas de gens après je me repose ou alors là par exemple je peux faire euh moi je peux pas faire du sport mais euh il y a sûrement des activités ressourçantes euh ben peut-être le sport les gens ouais ça peut être possible bref voilà l'important c'est de savoir comment vous vous fonctionnez quels sont vos besoins et de venir analyser tout ça hop et puis exact non seulement j'étais KO mais alors souvent au début d'après je devais aussi repartager faire un poste repartager poste euh article l'article était écrit mais je faisais un je devais le poster enfin bref voilà il y a tout ça derrière encore comme travail et sachant qu'en plus ce moment là qui était noté dans l'agenda impliquait une autre demi-journée à un moment donné où je passais euh toute la demi-journée à travailler sur les données des sources la manière de présenter les choses pour que ce soit sympa et tout ça c'est pour ça que maintenant je fais des vidéos à l'arrache parce que c'est trop fatiguant de faire ça alors j'en fais de temps en temps des super structurés voilà faudra regarder au début de la vidéo si ça a l'air structuré ou si c'est un jour bordel euh mais voilà en ce moment effectivement je fais beaucoup plus de vidéos bordel parce que sinon euh ça demande un boulot euh pfff énorme de faire ça et de toute façon je vous rappelle que je vous conseille de toujours prévoir des marges des temps de sécurité alors on va voir rapidement les projets à long terme de type mémoire euh je prends le mémoire parce que du coup comme je suis psychologue je me suis tapé pas mal de mémoire euh pendant les études en fac mais aussi euh j'ai fait des écoles privées euh pour euh la pratique des psychothérapies et tout ça et euh et on avait des mémoires assez assez euh euh sur peu mal d'années on a eu des mémoires à rendre donc en fait c'est des projets qui sont à très long terme on ne peut pas venir les bloquer sur euh une journée une matinée ou même une semaine enfin mémoire c'est fin pour moi en tout cas il y a des humains qui font des trucs bizarres que je comprends pas à boucler leur mémoire à la dernière minute mais bon généralement ça se prévoit sur des mois puisqu'on va on va s'installer sur toutes les années scolaires de à peu près septembre octobre à mai juin donc on est sur euh allez euh neuf mois on va dire ouais c'est ça 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 couche hein mémoire donc là je vous ai mis une feuille euh un peu préparée mais je vais la refaire avec vous c'est ce qu'on appelle un rétroplanning alors moi ça me fait marrer parce que des fois dans mes rétroplanning puisque comme j'aime bien prévoir des bonnes marges de sécurité on arrive à je dois commencer avant le temps où je viens de faire mon rétroplanning donc après il faut le remodifier un peu mais bon le rétro là je vous ai euh j'ai alors oui j'ai marqué que j'avais pas retrouvé mes rétroplanning de mémoire donc j'en ai inventé un à l'arrache un rétroplanning on commence déjà par quoi par tricer 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 tracer une grande ligne droite et venir dire paf là c'est la date de rendu alors pas de rendu final parce qu'il y a le dans le cadre du mémoire c'est en fait c'est la deadline la deadline générale finale totale dans le mémoire il y a une soutenance à faire hop soutenance euh la date alors là par exemple j'avais mis euh supérieur ou égal au 15 juin et oui parce que des fois on a pas la date exact euh hop avant de soutenir est-ce qu'il faut faire moi j'ai mis bah s'entraîner entraînement à la soutenance entraînement soutenance donc venir euh présenter son travail déjà tout seul à soi-même venir le relire la présentation venir faire tout ça et pour pouvoir relire la présentation travailler sa diction et tout ça qu'est-ce qu'il faut et bien il faut avoir je l'ai pas marqué là mais euh il faut avoir écrit la présentation hop écriture présentation l'entraînement soutenance pour moi euh deux trois jours ça suffit euh largement ça permet de souffler un petit peu aussi et de rediminuer en pression euh l'écriture de la présentation euh souvent on a quand même une bonne partie qui est déjà dans le mémoire on reprend des morceaux on retravaille un peu pour moi ça prend moins d'une semaine hein donc euh je note une semaine généralement parce que ça suffit euh c'est parce que j'ai mis là pour info j'ai mis euh rendu limite le 30 mai alors on va noter rendu limite 30 mai donc ça c'est la date finale à laquelle on doit rendre le dossier encore une fois je je parle de de mémoire de dossier de machin on s'en fout euh si c'est euh préparer euh le repas de Noël c'est exactement pareil préparer le repas de Noël le 25 décembre avant il faut que j'ai mis la table avant d'avoir mis la table ce serait bien de d'avoir tout ce qui doit être prêt au niveau repas euh qui est euh long à cuisiner qui est pas à faire en dernière minute qui soit fait pour ça il faut déjà euh savoir ce qu'il faut faire il faut avoir fait les courses euh il faut avoir noté aussi les dates de péremption et tout ça pour euh pour arriver bien il faut avoir fait euh la liste il faut avoir fait euh euh savoir s'il y a pas des allergies des trucs comme ça enfin voilà en gros on remonte le temps pour savoir tout ce qu'il y a à faire et venir les disposer en date limite donc le rendu euh de dépôt de mémoire euh au 30 mai la ah j'avais mis la rédaction de la soutenance au 20 mai je l'avais mis euh je l'avais mis ici à ce moment là bon ça c'est comme on veut c'est pas en fonction de soi alors souvent généralement euh les profs ils demandent euh euh qu'avant la date limite on leur envoie 15 jours avant pour qu'ils valident la version finale euh donc ça veut dire que la date limite c'est pas le 30 mai hein c'est le 15 15 05 date limite confirmation euh euh dépôt enfin en gros c'est euh le 30 mai c'est le dépôt mais il faut euh le directeur ou la directrice de mémoire il faut euh il faut faut sa validation euh 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 le gros euh des relectures par le prof qui va être complètement débordé ou la prof qui va être complètement débordée également la fin des relectures euh puis alors si vous pouvez le faire un petit peu plus tôt histoire qu'il se retrouve pas avec tout le monde en dernière minute euh comme toujours euh ce serait sympa aussi euh 1er mai hop donc en fait on se rend compte que la date limite du 30 mai en fait elle est plutôt au 1er mai on est sur un mois de différence quand même hein avant de rendre il faut rédiger les conclusions et puis bah faut avoir fini alors chez nous c'est il y avait parfois des stats euh finir les stats euh moi j'avais marqué ça au 15 avril par exemple euh finir les stats ça peut être finir la l'analyse en fait euh ou cela où vous voulez vous voulez vous allez en venir dans votre conclusion euh en fonction de votre euh sphère de votre machin etc euh nous on avait une période donc de collecte de données euh qui va être très longue chez nous donc euh parce que je viens de la psycho donc euh généralement euh les collectes de données c'est juste une horreur euh personne veut répondre ça fait chier tout le monde il n'y a pas de cadeau bonnux euh euh et on on harcèle les gens en mode panique parce qu'il nous faut euh il nous faut plus de données plus réponds réponds à mes questionnaires pitié pitié on est un petit peu comme ça euh les collectes de données ça veut dire qu'on fait des relances ça veut dire qu'on a déjà envoyé les questionnaires aux gens et alors par exemple les questionnaires j'avais marqué le 15 février première partie de lancement des questionnaires 15 février ou plus tard pourquoi ? parce qu'il va bien falloir quasiment deux mois pour avoir euh pour avoir suffisamment de réponses hop euh les questionnaires ça sort pas du du cul des poules ni d'autres animaux ça se rédige ça se valide ça se ça s'appuie sur euh pas mal de choses donc il faut avoir fait des recherches sur le questionnaire euh il faut le justifier donc là par exemple j'ai mis 1er janvier 1er février pardon avoir fini ça et on va alors là j'ai j'ai pas fait une belle une ligne correcte toute droite avec de la marge etc mais on va continuer à remonter comme ça le temps et au fur et à mesure on va arriver à septembre choisir mon thème oh putain on est fin septembre faut que je aille faut que je aille généralement ça tombe à peu près juste très juste c'est pour ça que c'est c'est pas rien à mémoire parce qu'on a un an pour le faire et bah c'est à peu près ce qu'il faut pour le faire voilà donc ça c'était encore une planification mais sur le long terme je vous rappelle un petit peu ce qu'on a vu dans cette vidéo c'est un peu le bordel je l'avoue il n'y a pas de soucis alors on a vu la gestion du temps venir prévoir le temps nécessaire on peut utiliser les blocs temps les préparer à l'avance mais c'est pas toujours possible mais vous pouvez les utiliser d'une autre manière c'est à dire de venir analyser combien de temps il vous faut pour faire les différentes choses hop comme on avait vu sur ce gribouillet là c'est à dire qu'on prend juste ce qu'on a ce qu'on fait et on analyse on regarde parce que ça va vous permettre de prévoir les fois d'après et puis voilà bien noter le lieu le qui le quoi le comment si on vous devez prendre préparer des choses des dossiers des notes des cartes des choses particulières pour votre rendez-vous ou votre activité notez exactement ce dont vous vous avez besoin et pas ce qui est considéré comme normal ça c'est très important certaines personnes ont vraiment besoin de noter de se laver les dents de vérifier leurs braguettes etc et c'est tout à fait ok si vous avez vraiment des choses récurrentes je vous conseille de faire une fiche que vous pouvez même plastifier placer au même endroit vous pouvez cocher à côté vous pouvez aussi avoir une affiche mise au mur avec les choses à faire il y a aussi les petits objets dont on bouge les cases quand c'est fait c'est utilisé pour les enfants pour les personnes autistes pour plein de gens et c'est très pratique ça peut être utilisé dans d'autres cadres notamment le travail on a des tâches répétitives et qu'on oublie on attend de s'oublier certaines choses genre je sais pas on va vérifier l'orthographe on va envoyer un mail vérifier qu'on a bien mis la pièce jointe je suis restée sur le mail voilà votre fiche papier peut même être plastifiée et servir de marque page si vous n'utilisez pas un système disk bound c'est à dire à disque perforation en thé ou champignon ce sont des synonymes c'est pas grave vous l'utilisez comme un marque page dans un livre ça marche aussi c'est tout à fait possible pour les personnes qui ont du mal à être à l'heure c'est intéressant de matérialiser le temps d'avance le trajet etc pensez à toujours prévoir des marges des pauses des temps de dépassement et d'ajustement c'est important pour éviter d'être inutilement stressé et ou découragé par les choses voilà je vous mettais des exemples mais je crois que j'en ai suffisamment donné si vous prévoyez pas de marge vous vous retrouvez vite avec des journées qui sont impossibles c'est à dire que littéralement vous pouvez pas faire ce que vous avez prévu de faire évaluer le temps dont vous avez besoin pour ça vous pouvez faire des bilans c'est à dire vraiment apprendre en fait en observant vous observez vous lancez une observation pendant un certain temps et une fois que vous voyez que c'est bon que vous voyez à peu près combien de temps il vous faut ben voilà vous avez acquis cette capacité félicitations mais prévoyez quand même des marges parce que des fois un article il est beaucoup plus long que prévu des fois un rendez-vous il prend du retard des fois les gens sont vraiment même en retard ils vous foutent en retard des fois il y a des pannes de bus ou de voiture ou de je sais pas quoi donc voilà à chaque étape on peut faire correspondre le temps prévu pour le faire ensuite on additionne et je vous conseille encore une fois si t'aurais jamais assez là dessus ajoutez des marges bordel ajoutez des marges des marges ça nous sauve la peau vous évite d'être en retard alors là je regarde je vais vous montrer un petit peu la gueule de mon planeur en ce moment je crois que j'ai pas grand chose de particulier je sais plus on est en mai alors moi je me sers pas du mensuel ça m'emmerde là c'était deux pages qui sont sur le mois précédent puisque c'était le 29-30 j'ai juste noté deux trucs comme ça mais sinon c'était sur l'autre l'autre mois là c'était que des choses à faire alors ce que j'ai fait c'est que j'ai un un surligneur qui en fait là a une pointe ronde et c'est super pratique parce que je fais splatch 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 je n'ai pas dessiné les machins et je trouve que leurs petits points eux ils ne me parlent pas des masses et puis ça me permet de distinguer une note ou un là par exemple c'est un c'est un développement les deux lignes les deux lignes là sont un développement de cette ligne là je pense que j'aurai sûrement ça ailleurs là par exemple ces deux lignes là sont le développement de cette ligne là donc venir avoir un point qui m'indique tout de suite où il y a une idée cette idée s'étale sur deux lignes cette tâche à faire d'ailleurs s'étale sur trois lignes etc deux lignes donc c'est moi je trouve ça bien mais il suffit d'un feutre à pompe à pointe ronde on fait splatch et on a toutes nos cases tous nos ronds très faciles tout bien fait hyper rapide en fait hyper pratique clac 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 si vous avez des grosses listes à faire et ça permet tout de suite de voir où on en est enfin voilà là j'utilise le système de coche et de déplacement et j'ai rien annulé voilà la petite note pourquoi c'était férié sinon alors là je ne l'ai pas rempli la semaine dernière ce qui est extrêmement rare normalement je remplis toujours mes objectifs de la semaine et les gratitudes mais voilà ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps pour moi donc voilà c'est fait c'est déplacé c'est fait etc on note comme ça les rendez-vous les rendez-vous les rendez-vous les rendez-vous là j'ai utilisé je ne sais pas si on le voit bien le truc alors en fait j'ai utilisé du un papier collant en fait d'une couleur j'aurais pu faire un cadre j'aurais pu faire autre chose j'aurais envie de ça à ce moment là voilà ici c'était les habitudes puisque je fais aussi les trackers habitudes et j'ai déconné grave voilà j'avais fait de la merde sur cette semaine là et c'est ce que je vous disais c'est qu'après on ne sait pas si c'est pas rempli parce qu'on a oublié ou pas rempli parce qu'on l'a pas fait j'ai arrêté un somnifère le 1er mai c'est pour ça que c'est un peu la merde dans cet agenda c'est pas vraiment une bonne semaine pour regarder donc là c'est la semaine actuelle mes objectifs comme je suis encore en rétablissement puisque j'ai perdu mon beau-père ben on est mercredi 8 ça fait un mois aujourd'hui puisque c'était le 8 avril donc mon beau-père est décédé il y a un mois j'ai arrêté les somnifères que je prends pour voir dormir à cause des douleurs chroniques bon voilà c'est la merde en ce moment ça va passer ça ira mieux ça va déjà beaucoup mieux mais ça explique aussi une désorganisation de l'agenda que j'accepte tout à fait les choses à faire alors moi j'ai une grosse tendance à charger mon lundi mais j'aime beaucoup les lundis et ça ne me décourage pas ne faites surtout pas ça si vous êtes team je déteste le lundi ne faites pas ça moi j'aime bien parce que je me dis ouais c'est une nouvelle semaine on commence quelque chose et tout ouais je vais faire plein de trucs et tout ça donc les choses à faire les petites notes les détails c'est férié j'ai invité ma mère à manger etc et puis continuer à noter tout ça avec les choses à faire aujourd'hui par exemple je me suis décidé à l'arrache de faire cette vidéo elle n'est pas notée dans mon agenda et vous pouvez continuer comme ça prévoir des choses alors là c'est tout ce qui est post et réel oui pardon insta sur le mois et des trucs écrire la newsletter par exemple écrire la fameuse newsletter du bonheur voilà et puis mon agenda que je surkiffe forcément think like a proton always positive donc pense comme un proton toujours positif voilà j'espère que ça vous aura plu que ça vous donne plein d'idées pour bien vous organiser et gagner du temps pour faire des choses qui vous feront du bien et qui vous feront plaisir n'oubliez pas que vous pouvez liker commenter partager vous abonner pour recevoir les nouvelles vidéos et puis ça c'est pour vous mais c'est aussi pour nous les créateurs créatrices youtube ou sur d'autres contenus c'est valable également parce qu'en fait ça nous aide au niveau des algorithmes à avoir plus de visibilité donc il y a personne qui gagne leur vie avec ça et sinon c'est aussi pour le plaisir de partager nos passions donc si vous aimez pensez à partager également salut passez une bonne journée organisez-vous bien et puis à fin salut